Générique Bonjour à tous, je me réjouis de vous retrouver pour une nouvelle émission de 1000 questions à la fois aujourd'hui. Alors, une série de questions d'Antonin, Antonin qui a 11 ans. Pourquoi Judas et Pierre ont-ils trahi Jésus ? C'est sa première question. Ensuite, il demande pourquoi Jésus a-t-il quand même choisi Pierre en dépit de sa trahison pour conduire son église ? Et puis, qu'est-il arrivé à Judas ensuite ? Alors, nous allons essayer d'apporter des éléments de réponse à cette cascade de questions qui tombent à point en cette semaine sainte. J'accueille aujourd'hui le père Paul Quinçon. Bonjour Paul. Bonjour Véronique. Bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver. Vous étiez déjà là la semaine dernière. Alors, vous êtes curé de paroisse, d'une paroisse familiale. Voilà, on peut dire ça. Voilà, et donc vous êtes engagé dans la catéchèse. Voilà. Pas mal d'enfants ? Pas mal d'enfants, 110 enfants à peu près. Et puis, vous avez également fait beaucoup d'aumônerie. Voilà, j'ai été pendant 11 ans aumônier de collège et lycée. D'accord. Et puis donc, j'accueille Véronique Lemoyne-Cordier. Bonjour Véronique. Bonjour Véronique. Nos téléspectateurs vous connaissent déjà. Vous êtes psychologue et psychothérapeute pour enfants et adolescents. Véronique, pourquoi une trahison ? Que l'on soit trahi, mais aussi que l'on soit traître, ça fait si mal. Ça fait si mal parce que c'est une relation de confiance qui est tout d'un coup ruinée. Et du coup, c'est une relation d'amour qui s'arrête. Or, l'amour, on en a besoin comme de l'oxygène pour vivre. Et c'est pour ça que quand on est trahi, ou même quand on trahit, on ne peut plus vivre correctement et tranquillement. Alors, des jeunes de 13 ans, donc des jeunes de 4e, partagent leur expérience de trahison et nous donnent leur point de vue sur celle de Pierre et Judas. Regardez. C'est quoi trahir pour vous ? Trahir, c'est abuser de la confiance de quelqu'un. J'ai déjà trahi quelqu'un et en fait, juste après, j'ai eu des remords. J'étais un peu déçue de ce que j'avais fait. Après, j'ai hésité à aller voir celui que j'avais trahi pour lui dire que je l'avais trahi. Et finalement, je ne l'ai pas fait parce que j'avais un peu honte de moi. Et j'avais peur de sa réaction aussi. Dans la Bible, il y a eu énormément de trahison, mais surtout, la plus grosse trahison, c'est celle des hommes que Dieu avait créés et qui, parfois, ont laissé tomber Dieu ou l'ont complètement oublié. Par exemple, avec Noé et l'Arche, il a dû sauver tous les animaux. Pourquoi Judas et Pierre ont-ils trahi Jésus ? Judas a trahi Jésus en le vendant au grand prêtre. Son signal était d'embrasser Jésus. Et à ce moment-là, des soldats sont arrivés. Et je pense que Judas a trahi Jésus parce qu'il voulait de l'argent. Il a été appâté par le gain. Et il n'avait pas reconnu la lumière de Dieu en Jésus. Je pense que Judas a trahi Jésus parce qu'il n'avait pas ressenti sa place auprès de lui. Il ne savait pas où se situer au milieu des apôtres. Jésus lui avait dit qu'il allait renier trois fois Jésus avant que le coq ait chanté. Pierre a dit « Mais non, je ne ferai jamais ça pour qui tu me prends, j'ai foi en toi, etc. » Mais il l'a quand même fait de peur de mourir. De toute manière, on a tous trahi Jésus dans notre vie parce qu'on a péché. Le fait que Pierre ait renié trois fois Jésus a un rapport avec la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Après sa résurrection, Jésus demande à Pierre d'être le pape. C'est une marque de confiance. Ça veut dire qu'il lui a pardonné de l'avoir trahi trois fois. Et ça prouve que Jésus est tout amour. Jésus, après sa résurrection, n'a rien demandé à Judas. Mais il a demandé des choses à Pierre parce que Judas, il a quand même accompli un déicide. Et comme Jésus, c'est Dieu, il connaissait Judas et il savait qu'il allait se suicider. Au lieu de réparer la faute qu'il avait faite, il allait se morfondre sur son sort et allait se suicider. Quelles sont vos grandes questions ? J'aimerais savoir pourquoi c'est Judas qui a été désigné pour, en quelque sorte, porter le péché par lui-même, le péché des hommes. Il a été décidé pour accomplir le destin de Jésus. Mais pourquoi Judas n'a pas demandé le pardon à Jésus ? Plus simplement, pourquoi il n'a pas été prié plutôt qu'aller se suicider ? C'est très grave sa faute, mais il fallait demander le pardon avant, avant de sauter la vie. Merci à vous, les ados, pour vous être livrés à l'exercice de ce témoignage sur un sujet qui est quand même assez difficile, père Paul. Oui, alors là on parle de Pierre et de Judas, ce que je trouve bien au sens où parfois on se crispe un peu sur Judas, la trahison de Judas, pourquoi Judas, est-ce que Judas sera sauvé, etc. Enfin, on finit par faire de Judas une espèce de cas tellement compliqué que ça nous empêche de voir la totalité de l'évangile. Bon, là déjà on est en perspective avec Pierre, d'une manière peut-être un tout petit peu forcée à mon sens, parce qu'on parle de trahison de Judas et de trahison de Pierre. Le mot qu'on utilise pour Pierre, il me semble, c'est plutôt le terme de reniement. Ce n'est pas juste une question de vocabulaire, il me semble, c'est-à-dire que Judas, sans doute, s'est posé des questions sur qui était Jésus. Il faisait sans doute partie d'un des courants du judaïsme qui attendait une libération politique d'Israël, puisque c'est un pays qui est envahi par les Romains, donc ils sont sous occupation. Bon, et le Messie, pour ce courant-là, était celui qui allait bouter les Romains dehors. Bon, Jésus ne se situe pas sur ce registre-là, en tout cas c'est plus compliqué. Judas a peut-être été déçu, et donc voilà, était pris par ensuite des histoires de trahison, d'argent, etc. Pierre, il me semble, renie Jésus, et plus par peur, quand on le voit dans l'évangile. Il y a un phénomène de peur qui n'engage pas, je pense, aussi profondément sa relation à Jésus. Il ne me semble pas que ça touche en tout cas à la question de l'identité du Christ de la même façon. Je crois qu'il faut distinguer la trahison par faiblesse, par peur, comme celle de Pierre, et puis une trahison beaucoup plus voulue, beaucoup plus conscientisée, qui a pu être celle de Judas, parce que motivée par différentes choses. Alors on va revenir sur les motivations de Pierre et de Judas en particulier. Avant de répondre à cette question, donc pourquoi Judas et Pierre ont-ils trahi Jésus, j'aimerais qu'on décortique avec vous, Véronique, les mécanismes de la trahison. Chez un enfant, qu'est-ce qui motive l'acte de trahison ? Alors, ce qui motive un acte de trahison, alors d'abord je pense qu'il y a des trahisons qui sont plus ou moins voulues. C'est-à-dire qu'un enfant peut se sentir trahi, alors même que la personne qu'il tient responsable n'a pas voulu le trahir. Je pense par exemple des enfants qui se sentent trahis parce que leur ami est allé jouer avec un autre ami. Ils sont très sensibles à ça, ils sont très sensibles à ça. De fait, ce n'est pas une trahison, c'est un peu un désir de posséder l'autre et de ne pas comprendre que l'autre a aussi sa liberté pour aller en voir d'autres. Donc je crois qu'il y a vraiment aussi cette distinction de la façon dont on ressent les choses. Mais qu'est-ce qui motive une trahison ? Je pense que c'est toujours l'orgueil, l'envie. Alors dans l'envie, il y a le désir de pouvoir, le désir de savoir, qui pousse à faire passer ses intérêts avant ceux de l'autre, alors même qu'on est dans une relation d'affection assez intime, c'est vraiment s'écouter soi-même avant d'écouter l'autre et d'être au service de l'autre. Alors ça, c'est quand on a une liberté pleinement éclairée. Mais est-ce qu'une psychologie en souffrance peut expliquer un acte de trahison ? Alors ce que vous voulez dire, c'est quand on est un peu dans de la peur, dans de l'angoisse, blessé, oui c'est clair que plus on est affaibli par des blessures et plus on a du mal à être dans la loyauté. C'est bon de savoir ça. Voilà, donc c'est plus difficile effectivement d'être dans cette honnêteté. On va revenir sur les motivations, les motifs de trahison, plutôt de reniement, donc de Pierre d'une part et puis de Judas d'autre part. Pierre, commençons par Pierre, ses motifs. Pierre, juste avant, donc à la fin, les derniers moments qu'il partage avec Jésus et les autres apôtres, il est sur le registre « je donnerai ma vie pour toi, j'irai jusqu'en prison, jusqu'à la mort pour toi ». Donc il y a une espèce de, je pense, d'enthousiasme, de générosité sincère, de désir de suivre le Christ jusqu'au bout, de désir de fidélité, je pense qu'il est sincère. Et en même temps, il va faire l'expérience. Je pense, peu de temps après, Jésus l'annonce, avant que le coq ait chanté « tu m'auras renié trois fois », il va faire l'expérience que Jésus vient d'être arrêté, qu'il est dans la cour en train de se chauffer autour du feu. On lui dit « mais tu n'es pas de ses disciples, tu es galiléen comme lui », etc. Il y a trois reprises, il va dire « non, je n'ai rien à faire avec cet homme, je ne le connais pas ». On voit bien qu'il y a quelque chose de l'ordre de la peur, c'est-à-dire qu'il pressent que Jésus, qui vient d'être arrêté, ça va mal se terminer, il n'a pas envie d'y passer, quoi. C'est une réaction de peur, bon. Et dans l'évangile de Luc, juste après ce triple reniement, Jésus sort à ce moment-là, le regard se croise, et on nous dit que Pierre pleura amèrement. Alors, pourquoi Jésus le regarde et comment il le regarde ? L'évangile ne donne pas de détails, donc à chacun ensuite de méditer, d'essayer d'imaginer ce qu'a été cet échange de regards. Moi, spontanément, je l'imagine comme un regard de Jésus qui n'a pas condamné Pierre, et qui peut-être lui a fait pressentir ce que dans l'évangile de Jean, on voit après la résurrection, qu'après sa mort et sa résurrection, qu'il va manifester à Pierre sa confiance d'une manière totale, en lui demandant à trois reprises, comme pour exorciser les trois reniements, lui demander à trois reprises d'être le pasteur, une des filles dans l'interview disait qu'il lui demandait d'être pape, bon, en gros, on peut dire que c'est ça, lui demander d'être le pasteur, celui qui sera la tête de l'Église naissante. Mais peut-être que Pierre, dans cet échange de regards, a pressenti quelque chose de cette infinie miséricorde dont Jésus est venu témoigner, et puis en même temps, cette souffrance indicible de celui qui vient de renier, celui qui était tout pour lui. Donc pour vous, la motivation de Pierre, c'est uniquement la peur, qui a obscurci peut-être sa liberté. Je ne veux pas fermer le débat, mais spontanément, c'est ma lecture. Pour vous, une psychologie, justement, envahie par la peur, handicape le jeu de la liberté. Oui, oui. Oui, parce qu'on ne voit plus les choses dans la réalité avec objectivité. Donc effectivement, on est plus à se défendre par soi-même, quitte à prendre n'importe quel moyen, et du coup, peut-être parfois de mauvais moyens. Pourtant, Pierre avait une sérieuse volonté de ne pas renier son maître. Oui, justement, c'est ça qu'il sauve d'une certaine façon, c'est qu'il y a quelque chose de sa relation à Jésus qui n'est pas complètement remise en cause. Qui est Jésus pour lui n'est pas remis en cause, alors que Judas, il me semble. Alors oui, passons à Judas, oui. Judas, il me semble qu'il y a une interrogation de fond chez lui, sans doute, sur qui est Jésus, qu'il ne correspond pas à l'idée qu'il se faisait du Messie, que petit à petit, il s'entend que ça part dans une direction qui ne correspond pas à son positionnement, à la fois politique et religieux. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça, dans l'Évangile, c'est où ? Le contexte, c'est-à-dire que le judaïsme, c'est pas homogène à l'époque de Jésus. Il y a différents courants dans le judaïsme. Un de ces courants qu'on appelle les élotes, on le sait historiquement, c'est attesté à une conception assez politique de la venue du Messie. Bon, un des propos de l'Évangile, c'est de nous préciser quelle est l'identité de Jésus et de découvrir que c'est lui le Messie d'Israël, c'est lui que le peuple attend, c'est lui le nouveau roi qui va venir instaurer le royaume de Dieu. Jésus ne prêche rien d'autre, il annonce le royaume de Dieu. Mais est-ce qu'on dit que juda faisait partie du parti des élotes ? Je laisse la parole aux spécialistes là-dessus, mais c'est une des interprétations possibles, c'est qu'il était dans ce courant-là et que du coup, voyant la manière dont Jésus se positionnait, qui échappait à sa perspective trop politique de l'interprétation de qui était le Messie, juda aurait été déçu. Alors, on peut trouver que sa déception a été très très loin. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé exactement, on ne saura jamais dans la psychologie de juda. Mais il me semble que ça donne un contexte qui permet d'interpréter, au moins de mettre en perspective un peu le positionnement de juda. D'accord. Alors, il y a un enfant qui parle aussi d'avarice, de cupidité, parce qu'il a gagné 30 pièces d'argent en s'engageant à livrer Jésus. On sait dans l'évangile que juda s'occupait de la bourse dans le groupe des apôtres, c'est lui qui avait la caisse. D'accord. Alors ensuite, on peut faire des descriptions psychologiques, comme quoi c'était quelqu'un qui avait un problème avec l'argent peut-être. Bon, là, je laisse la parole aux spécialistes de la psychologie là-dessus. Peut-être que les motivations sont mêlées. Oui, je pense qu'il y a différentes choses, effectivement. Voilà, qui se cumulent. Père Paul, qu'est-ce que vous pensez de la réflexion de Clotilde, qui dit le fait que Pierre ait renié trois fois Jésus à un rapport avec la Sainte Trinité ? Alors, je n'avais jamais fait le parallèle. Après réflexion, je ne suis pas sûr qu'il soit absolument pertinent. Alors, chacun peut interpréter l'évangile selon ce que l'Esprit lui donne, mais il me semble que le chiffre 3, enfin ce triple reniement de Pierre, est plutôt là comme pour souligner de manière insistante que Pierre a effectivement renié Jésus. À la limite qu'il l'ait renié deux fois ou cinq fois, on s'en fiche un peu. C'est pour manifester que le reniement était réel, que ça l'a engagé. Ça l'a engagé, c'est ça. Voilà, ça l'a engagé. Alors, je vous propose maintenant le récit en image du triple reniement de Pierre et puis de la trahison de Judas. Regardez. La Pâque approchant, les chefs des prêtres et les scribes cherchaient le moyen de supprimer Jésus. Judas s'en alla parler avec eux pour voir comment il leur livreraient Jésus. Les chefs des prêtres se réjouirent et décidèrent de lui donner de l'argent. Judas fut d'accord. Ils cherchaient une occasion favorable pour le leur livrer. Le jour de la Pâque, Jésus se mit à table avec ses apôtres. À la fin de ce repas de la Seine, il leur dit « La main de celui qui me livrait là, à côté de moi. Malheureux l'homme qui livre le Fils de l'homme. » Les apôtres se demandèrent les uns aux autres lequel d'entre eux allait faire cela. Ils en arrivèrent à se quereller. Jésus dit à Simon-Pierre « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible, comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne sombre pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Pierre lui répondit « Seigneur, avec toi, je suis prêt à aller en prison et à la mort. » Jésus reprit « Je te le déclare, Pierre. Le coq ne chantera pas aujourd'hui, avant que par trois fois, tu m'aies renié. » Puis Jésus se rendit au Mont des Oliviers avec ses disciples. Il leur dit « Priez pour ne pas entrer en tentation. » Il parlait encore quand parut une foule de gens. Judas marchait à leur tête. Il s'approcha de Jésus pour l'embrasser. Jésus lui dit « Judas, c'est par un baiser que tu livres le fils de l'homme ? » Les chefs des prêtres, officiers de la garde du temple et anciens, se saisirent de Jésus pour l'emmener dans la maison du grand prêtre. Pierre suivait de loin. Une servante le vit. Elle le dévisagea et dit « Celui-là aussi était avec lui. Mais il n'y a. Femme, je ne le connais pas. » Peu après, un autre dit en le voyant « Toi aussi tu en fais partie. » Pierre répondit « Non, je n'en suis pas. » Environ une heure plus tard, un autre insistait. « C'est sûr, celui-là était avec lui. Et d'ailleurs, il est galiléen. » Pierre répondit « Je ne vois pas ce que tu veux dire. » Et à l'instant même, comme il parlait encore, un coq chanta. Le Seigneur se retournant, posa son regard sur Pierre. Et Pierre se rappela la parole que le Seigneur lui avait dite. « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu m'auras renié trois fois. » Il sortit et pleura amèrement. Pierre sortit et pleura amèrement. On nous rapporte l'évangile que relate ce reportage, un reportage que vous pouvez télécharger isolément sur le site de KTO, rubrique « 1000 questions à la fois ». Pierre pleura amèrement, Véronique, ça ébranle beaucoup de choses chez Pierre, ce reniement, ce qu'il prend pour une trahison, il a trahi son maître. Oui, c'est une culpabilité objective, certainement beaucoup de honte. C'est ce que tout un chacun, quand il y a un sens moral qui est bien éduqué, ressent quand il trahit. Et puis, voilà, il pleure sur lui-même, mais il pleure sur Jésus, parce qu'il s'est coupé de cette relation et qu'il se rend bien compte. Voilà, il y a eu une rupture dans cette relation d'amitié. Et puis, comme vous disiez, Paul, une relation qui était déjà bien réelle avant. Est-ce qu'on peut dire que Pierre s'est trahi lui-même, au sens où il a trahi cette volonté qu'il avait de ne pas renier son maître ? Bien sûr, oui. Donc, il double trahison, là, quelque part. Oui. En tout cas, dans la mise en scène, peut-être telle que c'est rapportée par l'Évangile, c'est quand même la relation de Pierre et de Jésus qui est touchée prioritairement. Alors, ça affecte toujours la personne elle-même. Enfin, bon, on sort un petit peu du sujet, peut-être, là, quand même. Alors, pourquoi Jésus garde-t-il quand même son projet pour Pierre ? C'est la question d'Antonin, en début de cette émission. Antonin, 11 ans, qui est donc cette mission d'affermir ses frères après sa trahison. Mais par contre, pour Judas, rien du tout. Oui. Alors, moi, ce qui m'a frappé dans le montage, là, il est question de Satan, à un moment. Oui. Alors, on ne peut pas se perdre dans Satan, enfin, ça pourrait faire un sujet d'émission à part entière, mais... Absolument. Il me semble que ça permet de remettre à nouveau la question de Judas et de Pierre dans une perspective beaucoup plus grande, beaucoup plus large. La semaine dernière, on parlait de la bénédiction de Dieu. Voilà, le projet de Dieu, c'est de bénir, c'est d'apporter la paix, c'est d'inaugurer le royaume de Dieu. C'est ça que Jésus est venu faire. Et il me semble qu'à travers la figure de Judas et de Pierre, chacun à sa façon, et puis cet arrière-plan de Satan, toutes les forces du mal, ce que l'Évangile essaye de nous dire, c'est que dans la mort et la résurrection de Jésus, ce qui est en train de se passer, c'est cette victoire définitive que Dieu seul est capable d'emporter et qui nous manifeste que rien n'arrête ce que Dieu veut faire. C'est-à-dire que, quelles que soient nos résistances personnelles, celles de Judas, celles de Pierre, les nôtres, qu'un des jeunes disait qu'on avait tous trahi Jésus en péchant, voilà, ça c'est toutes les résistances de l'homme, y compris toutes les forces du mal, qui sont présentes aussi en arrière-fond dans ce passage d'Évangile, rien ne peut empêcher Dieu de mener à terme son projet. Voilà, il y a quelque chose de très fort qu'il faut voir, c'est-à-dire que, ce qui est intéressant, ce n'est pas Judas et Pierre d'une certaine manière, c'est ce que Dieu fait. Et quand Jésus redonne à Pierre cette mission, trois fois de suite d'être le pasteur de son troupeau, c'est toujours l'action de Dieu qui est mise en lumière, c'est-à-dire Dieu est capable de redonner à un homme qui a été faible la capacité de mener à bien une mission. Mais pour Judas, ce n'est pas le cas du tout. Malheureux l'homme qui livre le fils de l'homme, enfin, on a l'impression que c'est définitif. Quelle place lui redonne-t-il ? Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est Judas qui s'est réellement complètement coupé de cette relation avec Jésus et qui était tout seul et qui l'a amené à la désespérance ? C'est-à-dire qu'il se sentait totalement impardonnable. Pierre, je crois, il a reconnu sa faiblesse et il a fait à nouveau confiance. Bon, il a chuté, mais il a continué à regarder vers Jésus. Alors que Judas, lui, je veux dire, il se sentait tout seul, donc, effectivement, pas pardonnable et avec, je pense aussi, cette fin qui s'est donnée. Vous êtes d'accord ? Moi, je trouve que Judas et Pierre illustrent un point qui, pour moi, est très important. On pourrait dire que Judas, d'une certaine manière, c'est un homme qui, prenant conscience de la gravité de ce qu'il vient de faire, il essaye de revenir en arrière pour rendre ses deniers, etc. Mais ce qui est fait, c'est fait. C'est-à-dire qu'il expérimente que l'histoire est irréversible et qu'aucun être humain, ça vaut pour chacun de nous, nous ne pouvons revenir en arrière et rejouer le film autrement. Alors que Pierre, au contraire, lui, reste dans la relation au Christ, il est disponible et il va recevoir, alors, pas question explicitement de pardon, mais en recevant cette mission que Jésus lui confie après la résurrection, il découvre que le Christ, au nom de Dieu, a la capacité de donner un être humain faible et d'une certaine manière, Pierre a peut-être été aussi faible que Judas à sa façon, et que Dieu seul, par Jésus, peut redonner à l'être humain la capacité d'un avenir, mais que l'homme ne peut pas se redonner cet avenir. Qu'en d'autres termes, le pardon de Dieu nous donne la capacité à chacun de nous d'assumer notre histoire, y compris avec des erreurs tragiques, et qu'un avenir nous est confié à nouveau. Alors, comment vous expliquez que Judas soit tombé dans une désespérance et un enfermement, enfin, qu'est-ce que ça produit de désespérer ? Ah ben, de désespérer, c'est contraire à la vie, c'est être complètement replié sur soi-même et ne voir plus que soi-même, sans être en relation avec quelqu'un d'autre, et notamment de pouvoir aussi croire qu'on peut être pardonné, etc. Donc, c'est une petite mort, la désespérance. Alors, pourquoi en était-il là, Judas ? Je ne sais pas, parce que je ne le connais pas, mais bon... Est-ce que si Judas avait espéré, Christ lui aurait pardonné un crime que Marguerite qualifie d'impardonnable, dans le reportage ? Il parle de déicide. Ça, c'est la question du jugement de Dieu. Il me semble que dès qu'on aborde la question du jugement de Dieu, précisément, il faut laisser Dieu être le seul juge. Alors, ce n'est pas une pirouette de dire ça, c'est laisser être Dieu le seul juge, à partir de ce que l'Évangile nous dit du jugement de Dieu. Dans l'Évangile, comme on peut le lire du début à la fin, il me semble que ce que Jésus vient apporter, pas de tout à fait nouveau, mais il vient le préciser, lui donner toute sa profondeur, sa beauté, c'est de manifester que la justice de Dieu, finalement, sa forme la plus haute, c'est la miséricorde, c'est le pardon. Donc, on peut espérer pour Judas. Moi, il me semble qu'on peut espérer pour Judas. En tout cas, titre personnel, j'espère pour Judas. Vous espérez pour Judas et les Judas du monde entier. Bon, il y a Mathilde qui pose à la fin du premier reportage une grande question que j'ai résumée comme cela. Dieu avait-il besoin d'un traître pour accomplir son dessein ? Qu'il est écrit de tout temps que... Oui, alors ça, c'est le problème. C'était annoncé par les prophètes, c'était annoncé par l'Écriture. Il fallait que les Écritures s'accomplissent. Moi, j'ai envie de dire que si Judas n'avait pas trahi Jésus, il y en aurait peut-être eu un autre, où l'histoire serait passée autrement, mais on fait de la science-fiction. Donc, le principe général, quand on lit l'Évangile, quand on essaie de réfléchir au contenu de la foi chrétienne, c'est de regarder les choses comme elles se sont passées et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que Dieu a voulu faire. Et donc, encore une fois, c'est plutôt la façon dont Dieu arrive à traverser une histoire qui est pleine d'ambiguïté, de violence, jusqu'à cette trahison de Judas. Et voilà, mais justement, Dieu traverse cette histoire. C'est ça la bonne nouvelle. Mais quelle était la marge de liberté de Judas dans la mesure où Jésus le dit à une parole un peu prédictive pendant le dernier repas de la scène, où il savait que l'un d'eux allait le livrer ? Quelle était la marge de liberté de Judas ? Puisqu'on a l'impression que c'est écrit ? On peut imaginer, vu les relations, il fait partie des douze, Judas. Trahir Jésus, ce n'est pas rien. Donc, il y a quelque chose de tragique. On peut imaginer qu'il n'ait pas pris cette décision à la légère pendant le repas, après un bon verre de vin. C'était déjà en nous. J'allais dire, il n'y a pas besoin d'être psychologue. Enfin, si, peut-être un peu. Mais Jésus, sans doute, l'était, psychologue. Et il avait pu sentir, il y avait des signes avant-coureurs qui laissaient entendre que Judas était en train de partir. Merci. Nous allons conclure sur ce mot. Judas était en train de partir et Jésus le sentait. Donc, merci. C'est la fin de notre émission. Merci, Père Paul. Merci. Merci, Véronique. Bonne semaine à tous les deux. Merci à vous de nous avoir suivis. J'espère vivement que cette émission vous aura aidé à répondre à la question du jour. Pourquoi Judas et Pierre ont-ils trahi ou renié Jésus ? Vous pouvez toujours revoir cette émission sur le site internet de KTO. nous écrire à l'adresse qui s'affiche sur vos écrans. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec cette nouvelle question. Si Jésus est vivant, alors où est-il ? Au revoir à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501